Pour ma personne, l'un de mes mentors a pour habitude de dire la chose suivante. Celui qui sait se vendre ne mourra jamais de faim. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde où tout est vente. Et puis quand on parle de vente, il y a deux types de vendeurs. Les vendeurs amateurs et les vendeurs professionnels. Et la différence entre ces deux types de vendeurs, c'est la suivante, c'est que le vendeur amateur improvise, tandis que le vendeur professionnel planifie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi. Un résumé de la dernière formation que j'ai suivie qui s'intitule Vendeur 3.0 Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. Un, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Deux, clique sur la cloche des notifications. C'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ça sera la partie 2 de ce résumé qui va juste être énorme. Donc, je t'invite vivement à rester connecté si jamais tu vas apprendre plus de choses en ce qui concerne la vente. Et puis, troisième annonce ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Alors, c'est quoi Coloise ? Coloise, c'est la première application africaine qui permet l'achat, la vente et l'échange de livres entre particuliers. C'est si je dis ma personne, si jamais chez toi, tu as un livre qui prend la poussière et que tu aimerais te faire un peu d'argent, une chose à faire, téléchargez l'application, je te mets le lien juste là-haut. Prends ton livre en photo et le poster sur la plateforme. Et si à l'inverse, il y a un livre que tu recherches depuis fort longtemps et que tu ne sais pas comment l'avoir, va juste sur l'application, tu saisis le nom du livre sur la barre de recherche et suite à cela, tu vas avoir une liste de vendeurs et tu pourras directement rentrer en communication avec ceux-ci. Et devine quoi ? Tout ceci est absolument gratos. Si malgré tout ça, tu n'arrives toujours pas à trouver un livre que tu cherches depuis longtemps, laisse-moi un message sur WhatsApp. Je pourrais voir avec toi comment est-ce qu'on pourrait faire pour te faire parvenir le livre en question. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon ma personne, petit mot en ce qui concerne la formation vendeur 3.0. Comme son nom l'indique, c'est une formation qui porte sur la vente. La vente que j'ai déjà précisé ici est une compétence vitale pour toute personne qui souhaite réussir en entrepreneuriat. Cette formation dure 8 heures de temps et s'articule en 4 parties. Et au cours de cette formation, il y a deux intervenants, tous deux des entrepreneurs camerounais. Le premier intervenant, c'est Ulrich Nguengang. Et le deuxième intervenant, c'est le docteur Claudel Nobisi. Alors, qui est Ulrich Nguengang ? Qui est le docteur Claudel Nobisi ? Ulrich Nguengang, C'est un ingénieur en système réseau de formation, mais qui a quitté son emploi pour se lancer en entrepreneuriat. Il est d'ailleurs le fondateur de l'entreprise UN Media. UN Media qui est une boîte qui fait dans la promotion du branding, dans la promotion de l'image de marque. Maintenant, qui est le docteur Claudel Nobisi ? Le docteur Claudel Nobisi, c'est un docteur, c'est un médecin de formation. Moi aussi et surtout, c'est un entrepreneur camerounais, multi-casquettes. Et son entreprise qui a le plus de succès, c'est la Startup Academy. Il est d'ailleurs aussi l'auteur de plusieurs livres, dont celui que je préfère est Le jeune entrepreneur africain qui est disponible pour tous ceux qui sont dans la diaspora et qui, si jamais veulent s'en procurer, comme d'habitude, laissez-moi un message sur WhatsApp. Pourquoi faut-il savoir vendre ? Ma personne, la raison est toute simple, c'est que la vente, c'est la base même de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on a pour habitude de dire qu'un entrepreneur, c'est d'abord et surtout un solutionneur. C'est vrai, mais c'est une demi-vérité. Pourquoi est-ce que c'est une demi-vérité ? C'est une demi-vérité en ce sens où, si tu réussis à mettre en place une solution, mais que tu n'arrives pas à la vendre, eh bien, ton entreprise ne va pas faire long feu. Parce que pour qu'une entreprise puisse suivre dans le temps, elle a besoin d'une chose, c'est d'argent. Je vais te donner une statistique qui va te choquer. Dis-toi que, 95% des entreprises disparaissent au bout de 5 ans. Et des entreprises qui vont réussir à suivre vos 5 premières années, eh bien, il y en a encore 95% qui vont disparaître au bout de 5 années qui vont suivre. Et maintenant, j'ai une question à te poser. À ton avis, pourquoi est-ce que les entreprises disparaissent ? La raison est toute simple. Si une entreprise disparaît, c'est juste parce que cette entreprise-là n'est pas assez rentable, c'est juste parce que cette entreprise-là ne fait pas rentrer suffisamment d'argent, c'est juste parce que cette entreprise n'arrive pas à faire suffisamment de ventes. Parce qu'une entreprise qui est rentable ne ferme jamais ma personne. Voilà donc pourquoi il est hyper important que tu deviennes un bon vendeur si jamais tu souhaites te lancer en entrepreneuriat. Donc maintenant, s'il faut donner une définition beaucoup plus complète à l'entrepreneur, c'est que un entrepreneur, c'est un solutionneur, mais c'est aussi et surtout un bon vendeur. Bon, maintenant, qui dit vente dit forcément prix. Et là, Uri Shingengar m'a scouté parce que dans sa formation, il donne deux aspects hyper importants en ce qui concerne le prix d'un produit. Premier aspect, il n'existe pas de produit cher. Je répète, il n'existe pas de produit cher. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne le prix d'un produit, le prix est d'abord et surtout quelque chose d'émotionnel que les hommes avec grand H essaient de rationaliser alors qu'il n'en est rien. Tu sais ma personne, les gens n'ont pas de problème pour acheter. C'est juste que c'est à toi le vendeur de lui donner suffisamment de raison pour acheter. Un bon vendeur, ce qu'il doit faire, c'est susciter chez le prospect avec l'émotion qui va conduire à l'acte d'achat. Ça, c'est le travail d'un bon vendeur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, quand un prospect vient et te dit que ton client est cher, en fait, c'est qu'il est celle de te faire comprendre, c'est que tu ne lui as pas encore donné suffisamment d'informations qui lui montrent la plus-value de ton projet et qui pourrait le pousser à acheter ton produit au prix auquel tu le vends. Je vais te prendre un simple exemple. Apple, j'adore cet exemple. Est-ce que tu penses que quelqu'un de raisonnable va s'amuser à acheter un téléphone qui coûte plus de 1200 euros? J'ai déjà précisé 1200 euros, c'est le salaire minimum de quelqu'un qui réside en France. Aujourd'hui, ils sont même allés jusqu'à 1400 euros en téléphone. Mais les gens achètent leur vingtaine de fois qu'à croître. Et tu penses que quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui pense rationnellement achète un téléphone à ce prix-là juste parce que c'est très pratique? Non. Ce n'est pas parce que l'iPhone fait de belles photos que les gens achètent de l'iPhone. Non. C'est parce que les gens veulent vivre une certaine expérience avec ce téléphone-là. C'est parce que Apple a réussi à créer une certaine émotion chez les personnes. C'est afin que les gens achètent Apple malgré le prix qui ne fait qu'augmenter de ma personne de manière pratique lorsqu'un client vient et te dit ton produit est trop cher. La question que tu pourrais lui poser c'est la question suivante. Cher par rapport à quoi? Cher par rapport à l'argent que tu as dans les poches ou alors cher par rapport à la solution que t'apporte ce produit. Tu vois, là direct, ça récitit un peu les choses. D'une autre chose, l'une, soit c'est cher par rapport à ce que l'argent qu'il a dans ses poches et il comprend du coup qu'en fait c'est lui le problème. C'est lui qui n'a pas assez d'argent pour pouvoir acquérir ta solution. Ou alors le problème qu'il rencontre est suffisamment important pour qu'il puisse être prêt à prendre de l'argent pour pouvoir acheter ton produit. Deux, il n'y a jamais de pénurie d'argent. Il y a toujours l'argent dis-toi comme à personne. Il y en a beaucoup qui disent que en janvier il n'y a pas d'argent c'est la janviose les fêtes ce sont des bêtises. Partout où il y a des hommes il y a toujours de l'argent pour la simple raison que l'argent que tu recherches se trouve dans la poche de ton voisin. L'argent ne se volatilise pas. Quand ça sort de ta poche ça va dans la poche de quelqu'un d'autre. Donc de tout temps il y a toujours de l'argent. Même pendant la deuxième guerre mondiale il y a des multimilliardaires qui ont vu le jour. Même pendant la crise de santé générée par le coronavirus il y en a qui se sont fait beaucoup d'argent. Le tout c'est juste d'être bien positionné pour pouvoir attirer l'argent à soi-même. Et puis moi s'il y a une troisième clé que j'aimerais ajouter en ce qui concerne le prix d'un produit c'est la chose suivante c'est que le bon prix c'est le prix que le client est prêt à accepter. Un bon vendeur doit toujours garder à l'esprit la chose suivante c'est que les gens achètent un produit ou un service qui répond à un besoin qu'ils ont. Ceci dit ma personne un bon vendeur ce qu'il doit faire c'est identifier le besoin de son prospect. Bon maintenant une question se pose comment est-ce qu'on fait pour identifier le besoin de son prospect ? C'est tout simplement en écoutant deux fois plus qu'en parlant à ma personne. Parce que dis-toi que ma personne le fait d'écouter son prospect ça permet déjà de comprendre le besoin du prospect et quand le prospect se sent compris et bien il est beaucoup plus propice à passer à l'acte d'achat et puis aussi ma personne en prenant le soin d'écouter cela te permet justement d'adapter ta réponse en fonction du besoin du client. Bon maintenant il y a en général quatre raisons pour lesquelles les gens veulent acheter un produit. Première raison il y en a qui achètent pour gagner du temps. Deuxième raison il y en a qui achètent un produit pour une certaine reconnaissance pour sortir de la masse pour se faire remarquer ma personne. je te prends un simple exemple quand quelqu'un va acheter une Mercedes il aurait pu acheter une petite Starlet une Toyota une petite Peugeot 206 mais non il est venu acheter une Mercedes tu comprends que son besoin n'est plus à juste se déplacer non lui il a un autre niveau il achète une Mercedes c'est pour se faire remarquer c'est pour un certain confort ça me permet de passer à la troisième raison pour laquelle les gens achètent un produit c'est pour les bénéfices oui ma personne personne n'achète une Mercedes juste pour se déplacer non personne n'achète un homme juste pour se déplacer juste parce que c'est pratique non on achète une Mercedes une Lamborghini une Bugatti Veyron pour avoir un certain confort pour pouvoir vivre une certaine expérience pour pouvoir jouer de certains bénéfices c'est pour ça qu'on achète des produits comme celle-là et du coup on ne vend pas une Lamborghini comme on vendrait peut-être une Peugeot 206 la stratégie de vendre n'est pas pareille c'est donc pour ça que c'est hyper important lorsque tu veux vendre un produit de savoir à qui s'adresse ton produit parce qu'on ne vend pas un produit à tout le monde parce que vendre à tout le monde c'est vendre à personne et aucun produit n'est conçu pour être consommé par tout le monde non ma personne un produit s'adresse à une cible précise et puis la quatrième raison pour laquelle les gens achètent un produit c'est pour résoudre un problème qu'ils ont c'est aussi simple que ça dans ma personne une fois que tu as conscience de tout ceci il te reste à faire une chose c'est d'adapter une stratégie qui te permet de répondre aux besoins du client parce que je ne le dirai jamais assez le juge ultime d'un produit c'est le marché ma personne en ce qui concerne le marketing Uri Gingang met l'accent sur quelque chose qui est capital c'est que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entrepreneurs ne décollent jamais c'est parce que beaucoup d'entrepreneurs sont chiches oui ma personne tu sais quand tu viens te lancer un business la chose dont tu as le plus besoin c'est de te faire connaître et comment est-ce qu'on se fait connaître c'est grâce à la communication sauf que beaucoup refusent d'investir dans la communication qu'est-ce qu'on fait en général lorsqu'on vient de lancer un business c'est quoi on crée une page Facebook et ensuite on partage on dit à ses amis de partager tes amis parce qu'ils t'aiment bien ils vont faire ça une, deux, trois, quatre fois au bout d'un moment tu vas les saouler donc si tu veux monter de niveau il va falloir que tu mettes de l'argent pour avoir une meilleure communication pour avoir une communication beaucoup plus optimale et quand on parle de communication il y a plusieurs manières de communiquer mais les deux principales dont j'aimerais te parler dans cette vidéo c'est le personal branding et le packaging arrêtons-nous deux minutes sur le personal branding c'est quoi le personal branding ? le personal branding c'est l'image que tu renvoies c'est comment est-ce que les gens te perçoivent tu sais ma personne quand tu vas te présenter à des personnes en tant que je ne sais pas moi entrepreneur ou peu importe le premier réflexe qui va leur venir à l'idée c'est d'aller sur Facebook et saisir ton nom pour voir qui tu es pour en savoir un peu plus sur toi et à partir de là ils vont te classer dans une case ou dans une autre donc ce qui va être très important c'est que l'image que tu renvoies soit en adéquation avec ce que tu prônes avec tes services parce que les gens vont d'abord t'acheter toi avant d'acheter ton produit deuxième aspect à ma personne j'ai parlé de packaging tu sais ma personne le packaging au 21ème siècle c'est hyper important pourquoi tu as une idée de l'importance du packaging tu sais très souvent chez nous au pays tu vois des femmes font des formes finies les grilles les arachides et tout elles mettent dans la bouteille tanguie quand toi-même tu vois déjà des arachides dans la bouteille tanguie et elles te disent que ça coûte 1000 francs dans ta tête ça ne passe pas tu te dis je ne peux pas acheter ça à 1000 francs tu discutes même le prix alors que si on prend les mêmes arachides et qu'on te met dans une boîte on te met une petite marque quand la personne te dit bon ça coûte 3000 tu achètes sans discuter et tu es même content alors que ce sont les mêmes arachides c'est juste que le packaging a changé je vais encore aller plus loin en termes de stratégie marketing c'est avec mcdo tu sais mcdo a une stratégie de marketing qui est basée uniquement sur le cadeau en gros qu'est-ce qu'ils font ils ont créé des menus dans lesquels ils insèrent des jouets pour enfants qu'est-ce qu'il se passe et bien un enfant sait qu'il a le choix quand il va acheter son menu du coup il dit à son père ou à sa mère moi je veux aller à mcdo on sait qu'un enfant qui va à mcdo ne va jamais seul il va forcément avec un adulte et l'enfant d'aujourd'hui c'est l'adulte de demain donc comme il a commencé à consommer mcdo étant petit plus grand il va consommer mcdo et il va aussi amener ses enfants à consommer à mcdo est-ce que tu vois un peu la puissance de la chose comment est-ce que je sais ça c'est grâce à ce livre le livre de Maxime Victor qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés si jamais tu souhaites te le procurer laisse moi une fois de plus un message sur whatsapp et je te dirai comment faire pour l'avoir ce livre en termes de stratégie marketing est très très puissant à ma personne bon maintenant à ma personne je vais te parler de 3 erreurs que beaucoup de vendeurs amateurs commettent quand il s'agit de vente première erreur penser que la vente s'improvise non ma personne la vente c'est quelque chose qui se prépare on improvise par la vente on prépare sa vente donc prends le temps de bien préparer ta vente je te prends un simple exemple quelqu'un qui vend mais qui n'a pas de monnaie si moi je viens chez un vendeur une fois il n'a pas la monnaie deux fois il n'a pas la monnaie la troisième fois je ne reviens plus je ne vais pas ailleurs deuxième erreur que beaucoup de gens commettent c'est de chercher à tout prix à vendre c'est vrai que dit comme ça c'est assez contre-intuitif de dire que tu viens vendre et te dire que chercher à tout prix à vendre c'est une mauvaise chose ma personne ce qu'il faut savoir c'est que les gens détestent qu'on leur vende des choses les gens aiment acheter mais ils n'aiment pas qu'on leur vende un produit la preuve quand quelqu'un vient chez toi toquer pour te proposer un produit et te dit je vends ça 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 t'agace ça t'agace donc ma personne quand tu as un prospect qui est en face de toi ce à quoi le riche t'invite vivement c'est de chercher à rentrer en relation humaine avec la personne tu peux même occulter la vente en fait vous pouvez parler de tout sauf de la vente tu sais l'une des choses que moi je fais souvent quand il y a un prospect qui me contacte qui veut un produit ou un autre et soit dit en passant je vends beaucoup de livres donc si jamais tu as besoin d'un livre laisse moi un message je te dirai comment on pourra faire la première chose que je fais c'est que je vais sur son profil WhatsApp et je cherche son nom et directement je commence par lui dire bonjour Albert tu vois une fois la chose la plus importante que les hommes aiment entendre les hommes avec grand H c'est leur nom c'est le mot le plus important pour eux parce qu'ils se sentent concernés parce que là tu lui donnes de l'importance les hommes aiment se sentir important donc une fois que j'ai appelé le prospect par son nom j'ai créé le lien comment tu vas qu'est-ce que tu veux une fois qu'il m'a dit ce qu'il veut pourquoi est-ce que tu le veux quels sont tes besoins est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'il te faut machin truc donc tu ne lui montres pas que tu es en train de vouloir lui vendre tu lui montres qu'en fait tu es en train de vouloir essayer de comprendre son besoin là vous avez une relation humaine et c'est justement après tout cela tu le prépares en fait pour après atteindre le point G mais ça on en parlera un peu plus tard troisième erreur que beaucoup de vendeurs amateurs font ne parlez que du produit pour beaucoup d'entre nous quand on nous demande de vendre un produit qu'est-ce qu'on fait on dit ouais ce produit a telle caractéristique ça fait ci ça fait ça et qu'est-ce que le prospect fait il met son cerveau sur off parce que tu l'as saoulé non ma personne quand tu veux vendre un produit ne parle pas des caractéristiques parle au prospect de ce qui l'intéresse cherche à susciter l'émotion qui va entraîner l'acte d'achat pour les biologistes le point G c'est une zone de l'appareil génital féminin il se situe un peu en haut à gauche à 3 cm voilà je te fais pas un dessin et il se trouve que c'est un point qui quand il est stimulé provoque le niveau le plus haut en termes d'excitation chez la femme bon en ce qui concerne la vente en fait le point G c'est en fait le point de pic émotionnel donc tout l'acte de vente doit consister à amener le prospect à ce point G là et une fois que le prospect est à ce niveau là c'est là que tu balances ta bombe en termes de prix en termes de vente oui ma personne est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que quand il faut conclure un gros contrat c'est très souvent autour d'une table on mange d'abord on se met bien on détend l'atmosphère à ton avis c'est pourquoi c'est pour justement amener le prospect juste à ce niveau là et après balancer sa bombe de t'en enseigne que c'est à ce moment là que le prospect est le plus fragile en fait il est le plus susceptible de dire oui et en ce qui concerne le oui ma personne ça c'est une notion que j'ai appris en lisant le livre d'Alk Energy qui s'intitule comment se faire des amis c'est que lorsque tu commences une négociation arrange-toi toujours à ce que ton prospect répond de par un oui parce qu'une fois que quelqu'un a dit un non c'est hyper compliqué de le ramener à un oui donc pose toujours des questions de telle enseigne que le client puisse répondre par oui ma personne nous vivons dans un monde où la seule constante c'est l'évolution en d'autres termes tout ce qui n'évolue pas est voué à disparaître et ce principe est aussi valable quand il s'agit de la vente donc une fois que tu as compris cela tu prends non conscience du fait que si tu ne veux pas que ton business disparaisse il va falloir que tu multiplies tes ventes que tu multiplies tes transactions que tu fasses de plus en plus d'argent maintenant une question se pose comment faire pour multiplier ses ventes la personne Ure Shiningen te propose une stratégie qui s'articule en trois étapes un augmenter son trafic en gros ça consiste juste à augmenter le nombre de personnes qui viennent vers toi pour acheter ton produit ou ton service bon maintenant une fois que tu as réussi à ramener du monde à toi tu passes à la deuxième étape augmenter les transactions en gros ça consiste à faire en sorte que si avant un client venait pour acheter un seul produit que des hommes quand ils viennent qu'ils en achètent même trois ou quatre et l'une des stratégies qui marche super bien en ce qui concerne l'augmentation de ces transactions c'est ce qu'on appelle la vente croisée c'est quoi la vente croisée en gros ça consiste à avoir un produit principal et à proposer des produits en parallèle qui sont complémentaires à ce produit là je te prends un simple exemple tu peux avoir pour produire la vente de téléphone et en parallèle tu proposes la coque du téléphone des écouteurs et même le verre trempé pour protéger la vitre du téléphone une fois que tu as attiré plus de monde tu as réussi à générer plus de transactions maintenant il va falloir que tu cherches à augmenter la fréquence d'achat de ton client en gros s'il venait une fois par mois dans ton magasin ou acheter ton produit ou demander ton service il faut que tu réussisses à le faire venir deux fois par mois trois fois par mois quatre fois par mois et une des manières pour augmenter la fréquence d'achat c'est par exemple de créer des cartes d'abonnement des cartes de fidélité des petites promotions c'est ça afin de faire en sorte que la personne revienne toujours acheter chez toi je ne sais pas si tu peux me faire ce que je veux dire bon ma personne il y a quelques jours en arrière j'ai eu une discussion avec un chef d'entreprise qui fait un chiffre d'affaires de plus de 10 millions par an et il m'a dit la chose suivante Valère l'argent ne fait pas le bonheur donc voilà ma personne ainsi s'achève cette vidéo j'espère qu'elle t'aura été utile et j'espère que tu as pris au moins autant de plaisir que moi que j'en ai pris en tournant cette vidéo juste pour toi si c'est le cas n'hésite pas à faire péter la barre des commentaires à faire péter la barre des pouces bleus mais aussi et surtout à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications afin d'être informé pour la prochaine vidéo que je partagerai avec toi et soit dit en passant désormais je ne travaille plus seul je travaille avec Nelly et elle fait un boulot énorme en termes de montage donc on fait pousser les pouces bleus pour lui donner plus de force de voilà ma personne sur ce je te dis on est ensemble comme on est ensemble et on se ressemble et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo Nina Kato oh c'est plus beau que qui plus ça pique que qui dont tu comptais sur ton sourire depuis quand ça la nourrit tout des fois j'ai je tiens les pouces des pouces